Classement des 7 meilleurs joueurs en 2023, 7e, Cristiano Ronaldo, Al Nasser Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nasser fin décembre après s'être mutuellement séparé de Manchester United. Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, mais après s'être retiré des 5 meilleures lignes européennes à l'âge de 38 ans, on ne s'attendait plus à ce qu'il fasse la une des journaux, mais Ronaldo n'est allé faire les gros titres en Arabie Saoudite qu'avec une série d'excellentes performances pour son nouveau club Al Nasser. En seulement 7 apparitions pour Al Nasser jusqu'à présent, tout en 2023, la légende portugaise a marqué 8 buts et fournit 2 passes décisives. Il a déjà réussi 2 tours du chapeau pour son nouveau club et a montré aux fans qu'il a toujours ce qu'il faut. 6e, Bukayo Saka, Arsenal De nombreux joueurs d'Arsenal se sont intensifiés cette saison et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont les favoris pour remporter le titre de première ligue cette saison. Le jeune aillier Bukayo Saka est l'un des joueurs les plus importants de Mikel Arteta et le joueur de 22 ans est déjà l'un des meilleurs ailliers de la planète. Son centre de gravité balaide a exécuté des virages serrés et Saka est extrêmement imprévisible avec le ballon à ses pieds. Il peut également trouver le fond du filet à partir d'une variété de positions et d'angles et est également habile à préparer ses coéquipiers pour marquer des buts. En 12 matchs toute compétition confondue pour l'Egner en 2023 jusqu'à présent, Saka a marqué 4 buts et fournit 3 passes décisives. 5e, Kvisha Kvaratskeliya Napoli Kvisha Kvaratskeliya est la vedette de la saison 2022-2023. Il est incroyable avec le ballon à ses pieds et a hypnotisé les fans avec ses qualités techniques exquises et sa compréhension du jeu. Kvaratskeliya a déjà gagné le surnom de Kvaradona. Un clin d'œil au légendaire Diego Maradona. Bien qu'il ait encore beaucoup à faire avant d'être à égalité avec la légende de Naples Maradona, l'impact de Kvaratskeliya sur le Partenopé cette saison a été incroyable. Il a marqué des buts et les a créés dans une mesure presque égale. Ses performances ont largement contribué à faire de Napoli l'équipe la plus forte de la Serie A. En 10 apparitions dans toutes les compétitions pour Naples jusqu'à présent en 2023, Kvaratskeliya a marqué 4 buts et fournit 5 passes décisives. 4e, Lionel Messi Paris Saint-Germain Après ses efforts herculéens lors de la Coupe du Monde de Football 2022, Lionel Messi est revenu à l'action nationale pour le Paris Saint-Germain le 11 janvier contre Angers. Il a marqué dans ce match et a depuis été parmi les buts de la fin. Messi s'est affronté à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, alors que le PSG naviguait dans sa phase la plus difficile à ce jour sous Christophe Galtier. En 10 apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG jusqu'à présent en 2023, Messi a marqué 6 buts et fournit 2 passes décisives. 3e, Victor Ozymen Napoli Victor Ozymen est devenu l'un des meilleurs avant-centre de la planète cette saison. Il a été dans une forme prolifique de but et a semblé presque imparable dans la nouvelle année. Le rythme et les mouvements fulgurants d'Ozymen en font une présence insaisissable pour les adversaires. En 2023, l'international nigérien a fait 13 apparitions pour Napoli, marquant 12 buts et fournissant une passe décisive. 2e, Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Après sa sortie gagnante du Golden Boot à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Kylian Mbappé est revenu au football de club de manière emphatique. Le Français a continué d'être une menace pour les défenseurs de l'opposition et a été l'homme principal du Paris Saint-Germain cette année. Mbappé la prochaine grande vedette du football est largement pressentie pour remporter plusieurs prix ballon d'or à l'avenir. En 9 apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG, jusqu'à présent en 2023, le joueur de 24 ans a marqué 10 buts et fournit deux passes décisives. 1er, Marcus Rafford Manchester United Que Marcus Rafford maximise ou non son potentiel est une question qui préoccupe tout le monde. D'après la façon dont il a géré ses affaires en 2023, Rafford semble être sur la bonne voie pour réaliser ses perspectives. Rafford est dans une forme sublime depuis le début de l'année. Mis à part une défaite 7-0 choquante et plutôt aléatoire contre Liverpool, il a été un interprète fiable pour l'équipe d'Eric Ten Hag. En 18 apparitions dans toutes les compétitions pour Manchester United jusqu'à présent en 2023, Rafford a marqué 13 buts et fournit cinq passes décisives. Si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner ou de nous laisser un commentaire. Merci à la prochaine vidéo.